Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle session de l'université de la santé consacrée à une question qui touche aujourd'hui la quasi totalité des pays de la planète. Celle du dossier numérique patient ou plus précisément celle de l'espace numérique où sont stockés les données des patients, qui les stocke, qui les conserve, qui a accès, qui est ce qui les alimente? Est ce que le patient a son mot à dire dans tout cela? Question. On ne peut plus d'actualité en France où les autorités de santé ont lancé mon espace santé en tout début d'année. Qu'est ce qu'il en est de cet espace santé? Combien de patients utilisent réellement cet espace? Combien de professionnels a également? La question sera scrutée de près, de très près après l'échec du dossier médical partagé en France. Je vous rappelle que Le Monde, par exemple, le journal Le Monde rappelait en janvier 2014 que le DMP avait coûté 500 millions d'euros pour 400 000 dossiers seulement créés. Et la Cour des comptes, à l'époque, avait critiqué le pilotage défaillant de l'État à mes côtés autour de cette table. Et là, Gariani, bonjour. Vous êtes directrice de projet à mon espace santé à la DNS, la délégation ministérielle numérique en santé. Et on va voir où est ce que l'on en est aujourd'hui, quelques mois après l'ouverture quasi obligatoire de ce dossier médical pour tous les Français qui sont assurés à la sécurité sociale. Beaucoup de témoignages internationaux également autour de cette table pour nous ouvrir à tous un petit peu nos horizons. avec Erko Commence, entre autres, qui est coordinateur international pour la santé numérique au ministère de la Santé des Pays-Bas. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Stéphane Konya, qui est conseiller principal et responsable du portefeuille de l'innovation au bureau du coordinateur national des technologies de santé au département américain de la santé et des services sociaux. Merci infiniment vraiment d'avoir fait le déplacement depuis les Etats-Unis jusqu'à Castres pour cette université de la e-santé. Plus proche de nous et presque en voisin, Jordi Pierrat, qui est directeur de la santé digitale au ministère de la santé de Catalogne. Ben Bingo, Jordi. Et puis enfin, Fabrice Amatouli, qui est adjoint à la directrice de l'offre e-santé Parcours Patient du MIPI. C'est un grand éditeur de solutions qui est connu, solutions numériques en santé, qui est hébergeur de données de santé et donc fortement impliqué depuis le départ dans mon espace santé. Mais avant d'entamer cette table ronde, avant d'entamer cette session, je vous propose un petit spot, petit spot de pub que certains d'entre vous ont peut être vu à la télé ces derniers mois, tel qu'il a été diffusé dans les médias en France pour mon espace santé. Un médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé. Mais ce n'est pas toujours facile de tous les avoir avec soi. Voilà pourquoi, dans mon espace santé, vous pouvez ranger toutes les informations médicales dont votre médecin aura besoin. Mon espace santé, vous avez la main sur votre santé. Et là, Gariani, vous qui êtes en charge du dossier à l'ADNS, ça a marché ou ça n'a pas marché ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, finalement, de mon espace santé ? Alors, il va falloir qu'on attende pour pouvoir répondre directement à la question. Mais déjà, ça a été assez extraordinaire d'arriver à mettre en place ce dispositif-là. Donc, pour rappel, mon espace santé, c'est un dispositif qui est prévu par la loi de juillet 2019. Loi qu'on appelle OTSS pour organisation et transformation de notre système de santé. Et en fait, cette loi, elle prévoit notamment la création d'un espace numérique de santé pour tous, comme vous le disiez en introduction, par défaut. C'est-à-dire qu'on considère maintenant qu'avoir au 21e siècle un carnet de santé numérique pour gérer ses données de santé et pour être mieux soigné, eh bien, c'est de l'ordre du service public universel. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès de manière égale. Et donc, on a entamé au mois de janvier 2022 la création de mon espace santé qui passait d'abord par une phase importante d'information des personnes où, en fait, on a adressé un courrier, soit par voie électronique, soit par voie postale, à l'ensemble des assurés sociaux pour leur expliquer que mon espace santé arrivait et leur expliquer comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Dans le respect du RGPD et du coup de l'éthique du numérique qu'on a en Europe, eh bien, on a permis à chaque personne qui le souhaitait de s'opposer à la création de mon espace santé. C'est-à-dire de dire, moi, en fait, je préfère pas avoir un carnet de santé numérique. Et par défaut, toutes les personnes qui ne se sont pas opposées se sont vues créer un espace numérique de santé. On va finir cette phase de création automatique à la mi-juillet. Et à partir de là, en fait, les acteurs de santé vont pouvoir considérer que par défaut, leur patient a un carnet de santé numérique et vont pouvoir l'alimenter. Ce n'était pas le cas dans le cadre du DMP. Voilà deux petites questions. On comprend bien que cet espace est créé par défaut, qu'on reçoit un courrier. Si on ne va pas sur l'espace, on est considéré comme acceptant la création de cet espace santé. On en est où, par exemple, de l'ouverture des courriers? Question toute simple. Moi, je suis assez surpris quand je pose la question autour de moi. Peut-être que je suis dans un cas à part, mais 80 ou 90 % des personnes auxquelles je parle ne sont pas au courant que cet espace santé existe, ne sont pas au courant qu'elles en ont été informées éventuellement par un mail et ne sont pas au courant qu'un espace santé a été ouvert. On n'est pas non plus dans une transparence totale là dessus. Il faut le reconnaître. Franchement, pour avoir travaillé avec la CNIL longuement sur le sujet, je vois mal comment on aurait pu être dans une transparence plus totale. C'est à dire que là, il faut se rendre compte. On a envoyé par courrier cette information à 69 millions d'assurés en France. On a fait ça dans des délais assez restreints entre le mois de janvier et de mars. Et c'est pour ça qu'on a fait une vague de communication hyper importante à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour que chaque personne, lorsqu'elle voit cet email, ça lui rappelle quelque chose. Elle a déjà entendu parler de mon espace santé. C'est des choses qu'on a testées, notamment la notoriété du dispositif après la publication de nos spots à la télévision. Et plus de 80% des personnes qui ont répondu à nos enquêtes disent que le nom leur parle, que oui, ils ont bien vu. Peut-être que je suis dans un environnement totalement différent autour de moi. Les gens ne regardent pas la télé ou Internet. C'est vrai. En toute sincérité, c'est un vrai sujet de nos jours. On est tous sursollicités par différents canaux, différents médias. Et donc, c'est très compliqué de faire une communication dont tout le monde se souvient. Nous, on était plutôt contentes du résultat de notre campagne. Mais c'est vrai que des personnes, par exemple, n'ont plus recevoir le mail, mais en fait, le laisser noyer dans le flot d'actualités qu'ils reçoivent quotidiennement et ne pas l'ouvrir. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, juste pour vous montrer jusqu'où est-ce qu'on est allé dans cet effort de transparence, à partir du moment où on était capable de savoir que la personne n'avait pas reçu l'information. Imaginons que l'on reçoive, par exemple, un courrier en retour de la poste qui nous dit « Ah ben non, la personne, on n'a pas pu la joindre. Elle n'était pas à l'adresse indiquée. » Ou bien un message d'erreur à l'email que l'on avait reçu. Eh bien, on décomptait ces messages qui n'avaient pas pu être adressés aux personnes, des comptes à créer. Et donc, pour le coup, on a vraiment tenu extrêmement, comment dire, profondément à ce que l'ensemble des citoyens soient informés, que l'on démultiplie l'information et que si une personne n'avait pas été informée, qu'on ne rentre pas dans cette mécanique de création automatique. On en est où aujourd'hui ? Alors, de la création, elle est totale, mais de l'opposition à cette création d'espace santé, c'est quel pourcentage de la population ? En fait, ça ressemble pas mal aux chiffres qu'on avait vus dans les départements pilotes, notamment le département voisin au Haut-de-Garonne, à la fin de l'année dernière. Donc, nous, à date, des chiffres que l'on a, on est autour de 1% des personnes qui se sont opposées, 1% des personnes qui ont été informées. On reviendra plus précisément en septembre, octobre, une fois qu'on aura vraiment fini cette phase de déploiement avec des chiffres plus définitifs et plus formels. Donc, une opposition qui, dans vos chiffres, est très minoritaire à cet espace santé. À l'inverse, quid de l'utilisation effective réelle de cet espace ? Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas rendues compte que l'espace avait été créé, donc ils ne vont pas forcément l'utiliser. Combien aujourd'hui de Français vont réellement dessus pour l'alimenter, le consulter, utiliser ces services ? Alors, nous, ce qu'on a observé depuis le lancement, c'est vraiment qu'il y a une part de la population qu'on va appeler early adopters, ça veut dire qu'ils se sont sentis concernés par le dispositif, qui sont allés activer proactivement, même avant la phase de création automatique, leur compte, et qui ont commencé à l'utiliser, c'est-à-dire à l'alimenter par eux-mêmes. Soit en y mettant des documents qui paraissaient importants pour eux, soit en y complétant leur profil médical, ça veut dire en racontant quels étaient leurs antécédents familiaux, leurs allergies en cours, etc. Pour vous raconter une petite histoire, la dernière fois, j'étais à une conférence un peu comme celle-ci, et il y avait un papa d'un enfant qui a de multiples pathologies et qui a vécu, on va dire, une forme d'errement diagnostique, c'est-à-dire qu'il a dû voir plusieurs professionnels de santé avant de cibler un peu quel devait être son parcours de soins. Et il nous a dit que ça a été hyper utile pour lui d'activer le compte de son fils et d'y enregistrer au fil de l'eau les prescriptions, les résultats d'examens de biologie, parce qu'en fait, c'est le délester d'une forme d'angoisse d'oublier une information qui pouvait être importante dans le parcours de santé de son enfant. Donc ces utilisateurs-là, pour qui aujourd'hui la santé est un enjeu du quotidien, on les voit, ils ont commencé à utiliser mon espace santé, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Pour le reste de la population, en fait, tout le pari maintenant, c'est de faire en sorte que les acteurs de santé utilisent mon espace santé, c'est-à-dire qu'ils utilisent les transactions d'envoi de documents et de messages sécurisés dans mon espace santé, et que petit à petit, en fait, à chaque fois qu'on passe à l'hôpital, qu'on va en laboratoire de biologie, ou même demain qu'on va à une prescription, enfin pardon, qu'on va à une consultation en ville, on récupère nos comptes rendus d'hospitalisation, nos résultats d'examens de biologie, nos ordonnances dans mon espace santé. Et c'est cette mécanique vertueuse qu'on est en train de mettre en place sur le terrain, avec les collègues notamment des grades, pour faire en sorte que les établissements de santé, tous les acteurs de santé, ils contribuent à l'alimentation de mon espace santé. Alors on va parler de cette alimentation de l'espace santé, vous parlez des early adopteurs, ils sont combien ? C'est quel pourcentage aujourd'hui de la population ? C'est difficile de vous donner un chiffre... À la louche ! Exact, mais grosso modo, par exemple, pendant la phase pilote à la fin de l'année dernière, on avait des taux d'activation qui étaient entre 5 et 6 % des gens, qui en fait correspondent aux personnes pour qui, voilà, aujourd'hui, ils ont soit de multiples pathologies, soit des parcours complexes, et qui sont ceux qui se sont naturellement saisis du service. Donc 1 %, environ 1 % d'opposition à l'espace, 5 % d'adoption, ça fait quand même une énorme majorité de la population qui pour l'instant est dans un entre-deux quelque part. Ça veut aussi dire ce que c'est la santé de nos jours. Pour la plupart d'entre nous, si on n'a pas un pépin, on ne s'en occupe pas. Et on le sait tous, c'est un des enjeux sur la difficulté de la prévention en santé. Et donc c'est pour ça que nous, on travaille avec les acteurs de santé et avec, j'y reviendrai peut-être, les acteurs de la médiation pour sensibiliser les personnes sur la nécessité d'aller activer eux-mêmes, de le remplir eux-mêmes et de demain recevoir automatiquement leurs documents de santé. Alors sur les acteurs de santé, justement, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace santé ? Et aujourd'hui, qui alimente précisément l'espace santé ? Je crois que les collègues du CHU de Toulouse seront là avec nous. Et donc le CHU de Toulouse, par exemple, joue le jeu et alimente mon espace santé. En fait, il faut savoir qu'il y avait historiquement, on va dire, un petit millier d'établissements qui alimentaient le DMP. Donc là, on est en train de passer à la vitesse supérieure avec mon espace santé où on va mettre en place des transactions d'alimentation automatique, systématique. Ça veut dire vraiment, pour chaque patient qui passe dans l'établissement, il va ressortir avec son compte rendu d'hospitalisation. Donc vous êtes en train de nous dire, c'est important que demain, dès qu'on a un passage en hôpital, en tout cas public, privé, il y aura une alimentation qui sera systématique, obligatoire de la part de l'établissement vers le patient ? Alors sur son caractère obligatoire, il est déjà obligatoire aujourd'hui du fait de la loi. Il y a un article qui s'appelle le L1111-15 qui rend obligatoire l'envoi d'un certain nombre de documents au patient après des épisodes de soins. Donc en l'occurrence, sur le caractère obligatoire, ça l'est déjà, mais on sait, ça ne suffit pas, la loi. Donc en fait, on met en place des mécanismes de financement incitatif à l'usage. Donc ça, ça veut dire, en gros, les hôpitaux qui jouent le jeu, ils vont recevoir des dotations particulières dans le cadre du Ségur notamment. Et donc ils vont avoir des financements en plus. Et ce qu'on est en train de mettre aussi avec ce qu'on appelle le financement à la qualité, pour les indicateurs qu'on appelle IFAC, c'est aussi que pour les établissements ou les acteurs de santé qui ne jouent pas le jeu, ils gagneraient moins. Donc en fait, vraiment une réduction des dotations financières des établissements qui ne jouent pas le jeu de systématiquement donner, rendre aux patients leurs données de santé. Et est-ce qu'à travers cette alimentation par les établissements de santé, sur mon espace santé, je vais récupérer la totalité quelque part de mon dossier patient qui est souvent complexe à aller récupérer auprès d'un établissement de santé ? Alors nous, ce qu'on met en place déjà aujourd'hui, c'est entre guillemets en flux. L'idée de quand je passe en établissement, je récupère mes documents de santé à la sortie. Donc ça, ce n'est pas l'exhaustivité de l'historique médicale, mais c'est petit à petit commencer à constituer en fait ce carnet de santé. Ça, c'est le premier volet de ce qu'on met en place aujourd'hui. Et on a mis en place, pour les établissements qui le souhaitent, un mécanisme qu'on appelle de bonus, c'est-à-dire que pour les établissements qui jouent le jeu de carrément aller récupérer tous les documents de santé qu'ils ont concernant un patient à l'occasion de son séjour et de lui envoyer tous ces documents dans mon espace santé, eh bien, il y aura un financement, on va dire, en bonus pour les établissements qui jouent le jeu. Donc une carotte, pas tout à fait un bâton, mais une belle carotte en tout cas pour ceux qui y vont. Avec le financement IFAC, si vous en parlez à quelques établissements, ça ressemble pas mal à un bâton. Fabrice Amatuli, pour vous qui travaillez au MIPI, qu'on ne présente plus ici, qui est un grand acteur du numérique en France, public d'ailleurs auprès des établissements de santé. Vous aviez participé, vous, dans votre carrière au déploiement du DMP. J'ai rappelé tout à l'heure l'échec du DMP il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait cette fois-ci qu'à votre avis, les clignotances sont un peu plus verts qu'il y a 10 ans ? Alors, par rapport à il y a 10 ans, je dirais que technologiquement, c'est un peu ce qui se disait hier sur le métaverse, entre l'échec de Second Live, entre guillemets, il y a une vingtaine d'années, et maintenant, on est dans une dimension technologique où tout le monde a accès à Internet, tout le monde a des devices, des téléphones portables pour pouvoir aller consulter son dossier médical. Donc technologiquement, tous les voyants sont au vert. On a aussi cet élan, ce financement qui est impulsé par l'ANS, par l'État, sur la mise en place de connecteurs qu'on n'avait pas forcément auparavant. Connecteurs pour les établissements, connecteurs aussi pour les logiciels médicaux. C'était des connecteurs qui étaient un peu plus artisanaux sur la première version du DMP. Là, on est en train vraiment de rationaliser tout ça pour pouvoir avoir tous les outils en notre possession pour faire de ce projet que ce projet soit une vraie réussite. Donc, pour moi, tous les voyants sont au vert côté technologie. C'est à dire qu'on n'est plus dans cette dimension où le professionnel de santé devait faire de la ressaisie, perdre du temps sur cette ressaisie. Et moi, je me souviens d'une phrase que nous avait dit un professionnel de santé élu à l'époque, puisque dans une ancienne vie, je travaillais pour la médecine libérale, élu à l'époque en me disant mais ton DMP, ton truc, c'est super. Mais globalement, si je dois passer pour mes patients remarquables cinq minutes par jour pour pouvoir aller copier les informations que j'ai dans mon logiciel sur le DMP, c'est au final une heure que je passe en moins à traiter mes patients ou une heure que je passe en moins avec ma famille derrière. Là, vous dites un mot qui est très important, c'est la médecine libérale. C'est quand même l'essentiel des professionnels. Autant mettre un centre hospitalier en ordre de marche, c'est quelque chose qui se fait. La médecine libérale, une médecine qui est complètement disséminée avec des professionnels qui sont très différents. Qu'est ce qui fait, à votre avis, que cette fois ci, que les professionnels libéraux vont adhérer à cet espace santé, vont accepter de l'alimenter? L'intérêt, c'est que en gros, tout le monde, tout le monde joue le jeu. C'est qu'ils vont pouvoir y trouver des informations, c'est à dire que les établissements vont déverser des informations dans le DMP de leurs patients et qui aura vraiment une vraie valeur ajoutée. Pareil, je reprends un exemple. Il y a une dizaine d'années, quand on faisait la promotion du DMP, on était arrivé à embarquer des professionnels de santé sur des bassins. Et globalement, on a eu un professionnel de santé qui, dans un département, pour l'ensemble de ses patients, alimentait le DMP, alimentait le DMP de ses patients. Et puis derrière, il n'y avait personne qui alimentait de... Les établissements autour n'étaient pas en capacité de l'alimenter. Et en gros, on avait l'impression qu'ils faisaient du Facebook, mais du Facebook tout seul. Et Facebook tout seul, c'est un peu embêtant. Là, on a cette dynamique impulsée de façon nationale qui fait que, globalement, c'est un peu comme dans le déploiement de la messagerie de santé. on va pouvoir jouer avec parce qu'on a tout un écosystème à côté qui se construit. Et là, Gariani, j'ai envie de vous poser un petit peu la même question. Comment est-ce qu'on embarque les professionnels libéraux ? La technologie, et là, nous rappelle Fabrice, les logiciels d'éditeurs vont tous être équipés, compatibles avec mon espace santé d'ici quelques temps. Ça ne sera pas un problème technique ou informatique, je veux dire. En revanche, qu'en est-il de la psychologie des soignants libéraux ? On a eu ici des tables dans ces salles parfois homériques avec des soignants qui nous rappelaient ou des médecins qui nous disent mais moi, j'ai un droit d'auteur sur les informations que j'écris sur mon patient. Ce sont mes patients, mes informations. Je n'ai absolument pas envie de les partager, ou en tout cas, de les partager gratuitement, d'ailleurs, avec d'autres personnes et encore moins avec les patients, souvent. Qu'en est-il de ce petit barrage quand même psychologique ? Je ne sais pas de quand datent ces tables rondes homériques, mais c'est vrai que moi, ça faisait partie des trucs qu'on m'avait dit avant que j'arrive sur ce dossier-là. On m'avait dit que tu verras, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas vraiment cette philosophie de partager les données aux patients, ne serait-ce que parce que ils ont peur, entre guillemets, d'ouvrir leur patientèle. n'importe qui pourrait prendre en charge leurs patients. Et j'ai l'impression, peut-être aussi, dû au fait des difficultés d'accès aux soins, des difficultés de trouver du temps médical, que cet esprit-là, il a un peu disparu. En tout cas, moi, je ne l'ai vraiment pas rencontré sur les trois, cinq dernières années. Je n'ai pas eu de professionnels qui m'ont dit, en fait, je ne veux pas rendre aux patients ces données. Il y a aussi eu beaucoup de travail fait par les associations de patients sur ce sujet-là depuis plusieurs années. Je pense notamment autour de la loi Kouchner. En tout cas, on n'a pas rencontré cet élan-là du côté des professionnels. Je pense qu'on aura beaucoup de questions à venir derrière. Pas de souci. En gros, donc ça, c'est sur le volet psychologique. Sur le volet technique, pour compléter par rapport à ce que dit Fabrice, en gros, là, il ne va pas trop y avoir le choix. Les professionnels vont voir leur logiciel être mis à jour gratuitement et ces logiciels vont pouvoir techniquement envoyer automatiquement les informations aux patients. Donc en fait, vraiment, il n'y a plus trop cette idée de pouvoir perdre du temps ou de devoir y consacrer de la volonté, y mettre du bon esprit, entre guillemets. Ça va être automatique. Donc la question de est-ce que les professionnels de santé vont y aller ou pas, elle ne se posera plus. On va compléter avec les autres pays. On verra aussi, parce que de toute façon, toutes ces questions-là se posent dans les autres pays qui sont aussi présents. Je vais repasser la parole à Fabrice. Je voudrais vous poser juste une dernière précision. Vous nous disiez tout à l'heure 1% de rejet de mon espace santé, 5% environ de personnes qui l'adoptent, qui sont des early adopteurs. Ce sont des personnes qui ont souvent besoin de stocker d'ailleurs beaucoup de documents de santé, qui s'en sortent rassurés. Mais on voit un énorme ventre mou de la population qui, grosso modo, ne se sent pas concernée ou ne l'utilise pas. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même phénomène avec les soignants, c'est-à-dire des early adopteurs motivés, qui ont envie d'y aller, qui sont très moteurs et en fait un énorme ventre mou qui n'a pas envie de l'activer ou de l'alimenter ? Je vous pose la question à Ella Garni, je la poserai à Fabrice et ensuite j'ai Vierco qui voulait rebondir. Encore une fois, le mécanisme va être automatique. Donc en fait, on n'a plus trop cette question à se poser. C'est-à-dire que la mise à jour des logiciels qu'on est en train de mettre en place sur le terrain va faire en sorte que les professionnels vont automatiquement alimenter l'espace numérique de santé de leurs patients. Alors bien évidemment, il y a un travail colossal de déploiement, de sensibilisation, d'accompagnement. On a tout un réseau qui, sur le terrain, est en charge de faire ce travail-là avec d'un côté les grades, d'un côté les ARS et aussi les caisses primaires d'assurance maladie qui s'attaquent notamment aux libéraux. Et donc oui, on a devant nous 12 à 18 mois de travail pour que l'ensemble des professionnels de santé mettent à jour leur logiciel et que cette alimentation automatique se fasse. 12 mois, vous avez mis la barre à un certain niveau en termes de calendrier et de timing. Fabrice, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je pense qu'il y a aussi un vrai travail à faire en termes d'accompagnement par les associations qui représentent les professionnels de santé, les URPS, par exemple, comme on a pu le faire dans le cadre de la messagerie sécurisée. Je vais compléter un tout petit peu aussi les propos de Ella sur les freins qui pouvaient être un peu psychologiques ou dogmatiques à l'époque. Je pense qu'ils sont levés. Les médecins ont l'habitude d'échanger depuis l'avènement de la messagerie sécurisée. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, chaque fois qu'on battait la campagne pour faire la promotion du DMP, on avait chaque fois les mêmes inquiétudes qui remontaient. C'était, mais attendez, si je mets des informations dans le DMP du patient, est-ce que je pourrais y avoir accès ou est-ce que je pourrais récupérer cette information ? Il y avait la peur d'être jugé, entre guillemets, la peur de partager ces documents. Je pense qu'à présent, cette peur, elle est partie. Les professionnels de santé sont dans une logique de partage, de communication entre eux et on est vraiment dans le bon tempo et dans le bon moment pour que le projet fonctionne. Juste, toute dernière question, je passe la parole à Erco ensuite. En matière, vous avez cité messagerie sécurisée, c'est un des services qui est autour de mon espace santé. On reparlera tout à l'heure des différentes applications qui vont s'y venir. Est-ce que vous imaginez là aussi que les professionnels basculent tous sur cette messagerie sécurisée pour être en lien avec leurs patients, sachant qu'une grande partie, on a vu que 80 ou 90 % de la population n'active pas son service et qu'aujourd'hui, moi je le vois à titre personnel, les professionnels, c'est du WhatsApp et vous envoie toutes les réponses par WhatsApp et d'autres outils qui existent de cette manière. Alors, on a déjà une énorme partie des professionnels de santé qui ont basculé sur l'AMS santé et une fois ces professionnels sur l'AMS santé, globalement, c'est relativement simple à partir du moment où j'ai récupéré l'INS de mon patient. la partie la partie la plus compliquée ce sera de récupérer l'INS du patient mais à partir du moment où j'ai l'INS du patient, je communique avec mon patient de la même façon sécurisée, de la même façon que je le fais avec des confrères et le patient lui est informé de la même façon, il est notifié sur son adresse support avec une alerte, une notification pour dire que le professionnel de santé a mis à disposition des documents et aujourd'hui sur les stades d'utilisation on s'aperçoit que ça commence à prendre, il y a des établissements en région, notamment la clinique Pasteur qui a systématisé l'envoi de documents médicaux aux patients. Erko Comans, pour vous qui venez des Pays-Bas, vous vouliez commenter puis on parlera justement ensuite de la situation aux Pays-Bas qui est un petit peu différente. Oui, et merci d'abord un shout out aux translators, je pense que ils font un très grand job. So, first of all, I think we're having not the complete discussion here right now because, in essence, this is about using technology to enhance the trust relationship between a patient and their doctor. So, then it comes to how do you measure success and then it's not having 50% users straight away because what you're doing in essence is building trust and in six months' time you don't build trust with half of your population. So, I think that's one of the key issues that we need to focus on here is that it is about building the trust and enabling the patients to have a trusted relationship with their care team using technology. Justement, c'est très intéressant. Quelle a été la démarche adoptée aux Pays-Bas pour construire cette confiance entre la population et son système de santé sachant que vous aviez la même demande et les mêmes besoins aux Pays-Bas? So, I think what we've done is first we started with the patient federation and the medical professionals and the payers and the government working together in one big coalition in setting, okay, if we all agree that we need to put the patient at the centre which is something that nobody disagrees with, then it's going to, we need to get to the part where it starts to hurt or rub or where it starts to become interesting, if you will. So, in the Netherlands the patient federation which represents more than 150 patient groups, they created a plan to create what we call a trust framework. So, it is sort of like Mon Espa Santé but mostly the rules of Mon Espa Santé and in the Netherlands you have to, we have what we call a managed market model so there is no government healthcare delivery, everything is done through private organisations so the role of government is really small and the role of the market is really big so we use that trust framework to certify service providers using the personal health data services to patients and to providers and then that's where if they certify to that framework then the data can go to from the healthcare providers into those systems that have been certified and for the patients. extremely interesting what you are talking about what you are talking about the Pays-Bas which is relatively different from the approach of the France where you are first on the private sector private sector to increase the equivalent of my health and not on a public government which has somehow decided for the creation of a health space for all. How, in this field, with private sector you are able to build a trust between patients and establishments and professionals of health professionals? That's a very good question. One of the things that we started out was that it is a collaborative effort so the trust framework itself it's called Med-My which translates as Medical-Me The trust framework is a trust framework under private law so they are basically contracts between the patient federations and the service providers that provide the data services and the healthcare providers and in essence it was top down because it was a national effort so it was everyone together and we this coalition is formed in what we call the National Health Information Council which government is a part of so that's one thing it is both from the doctors and from the nurses and from the patients and from the payers and everyone needs to comply to the same set of rules that they developed together so that's I think as a starting point for trust that was really important so it wasn't just one of those whose idea it was that they forced into everything although I don't fully agree that it's a completely different approach to the French approach I think it's about the same data it's about fulfilling exactly the same needs and the essence here isn't that there is data available but that it's a shift of power from the dependency of a patient towards their care team in who has my data who has the power to make decisions over my health towards more towards a balanced power between the patient and the care team around them so that they can do shared decision making and this is just one part in that mind shift and in that power shift but I think it's one of the most essential parts and that's the frame we used in that whole coalition it is part of the infrastructure necessary to shift power more to the patient and in the COVID pandemic we saw how powerful this can be if you actually empower your citizens to make healthier choices through the data about their health and that's what was so in that sense it's here too how you measure success and trust of course is a very difficult thing to measure but it's about what are the goals that you set and it's not technology goals just to this but and this capacity to embark patients so and structures de santé is what you are a global patient if tomorrow I tombe mal at Amsterdam and hospitalised at the air a few days after is that the different établissements or the different médecins auront total accès à mon dossier patient it's c'est une première question et deux puisque vous incitez beaucoup sur la nécessité de confiance dans ce système d'échange de santé quel est le pourcentage aujourd'hui d'habitants qui réellement utilisent son actif sur leur espace santé est-ce qu'on arrive quand même aujourd'hui comme ici pour l'instant malgré des campagnes de télévision de promotion etc à 90% de la population qui ne l'utilise pas so it's a good question the first part is whether or not we have an infrastructure to share and exchange data throughout the Netherlands and we don't and that's a political thing because in 2011 we had a project for a national patient record that our Senate killed the law that would make that possible and this was three months before go live so that was an expensive no-go and trust there was the main issue again in the Netherlands the government has no role in the patient doctor relationship or a very very small role in the background only so making this a government centralized portal was was not building on trust but was breaking that trust relationship and as a consequence we don't have a national infrastructure to exchange data from any hospital or GP practice or pharmacy yet we are working hard on that and the European legislation that's being proposed is going to add to that a lot because everyone does feel the need to have the data in the right place the second part is of your question is how big is this and there was just a report sent to our parliament that only 13,000 citizens have used this system yet and using 10 of the certified service providers that have been certified to this trust framework this met my label if you will that may sound like not a lot of people which is in absolute sense it's very true the thing is this was by design again here this is about building trust so we're doing use cases and these are of course the medical need to have this information at that point of care at that time so it is by design a very slow and controlled and small rollout and then it will grow and grow and grow as the need will grow and as the data availability will grow as well we're we're on a beaucoup talked about technology jusqu'à present protection technology technology peor for patients de voir their data pirated and have consequences on their insurance and their employer it is one of the big peor it is to say the data of the patients today things are well rassurized on a also of the difficult or the non volont health which is the communication all when I said there I had a debate omérique where some not want to share the information because they want to share but many because they fear that they don't the information that we will share with him and that alter the relation they have with their patient can I can tell my patient est-ce que je dois tout dire à mon patient est-ce que mon patient va comprendre est-ce que lorsque mon patient va recevoir un relevé d'analyse sanguine par exemple urinaire sur son sur son espace santé est-ce qu'il va comprendre est-ce qu'il va aller sur internet tout de suite chercher imaginer qu'il a toutes les maladies du monde je sais que vous au Pays bas vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect communication expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait yes which of course is a universal issue I think I think every country everywhere has to deal with this so it's not so much just culturally specific one example that I'd like to give is again here too it was about shared decision making so in a big hospital in the Netherlands they wanted to make lab results for oncology patients immediately available as soon as they were published in that portal so that would mean that the patient might see those results before the doctor would see them and everyone, especially oncologists were like, no, 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 we know how to interpret this and everyone has these same discussions there was one oncologist that said, okay, I'm willing to do this experiment with you my patients will get access to this lab data as soon as it's available so what happened was really interesting and it was this these lab results do not fall from thin air they are requested after a consult so in that consult, the first consult with the patient where these lab results where the labs were requested they changed because the doctor started having more serious discussions about patients that he thought would be at high risk of bad news and he would prepare those patients to the bad news and the patients that he thought would be at low risk for bad news he had other kinds of conversations with so he had more focused conversations with the patients the patients themselves felt taken more serious which has a lot of effect in treatment adherence and so later on in the process so when these results were made available immediately then you saw that the high risk patients they got an immediate follow-up consult which was normally it was just just linear so it was just we plan our follow-up consults based on when your previous consults was so now they changed the order of the consults so the conversations were really quick after the bad news or the possible bad news lab results which again made these patients feel much more appreciated and taken seriously and the other patients were happy as well because they already knew that the chance of bad news was less high and they knew where to find information on the lab results that they would access so in effect everyone was more happy and now the whole hospital is using direct access to any lab data on any specialty and have better consults and on we see through this experience that we are not only on a question technologique technique informatique but we are really on a much more global system of relationships between patients and patients in a very small phrase please Erko Comun because it's always interesting d'avoir la vie d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. Votre regard sur ce système d'opt-out en France, c'est-à-dire mon espace, il est d'office créé, sauf si volontairement, je vais le supprimer. C'est la bonne solution, finalement, pour imposer quelque chose à tout le monde. On est tous suspendus à vos lèvres. So, in the Netherlands, we have opt-in, which is at least as difficult as opt-out. So, I don't think there is a good solution to this. Again, here, this is about how serious do you actually take the trust relationship. And it is my personal belief that no matter which way you use, either opt-out or opt-in, if you build this trust and frame it as technology enhancing that trust relationship instead of pushing technology into the relationship and disturbing it, then people will opt-in or change their opt-out real soon. On retient ce mot maître que vous nous dites depuis quelques minutes qui est la notion de confiance. Je me tourne vers Stéphane Cognat. Je rappelle que vous êtes conseiller principal, responsable du portefeuille de l'innovation au bureau du coordinateur national des technologies de santé au département américain de la santé et des services sociaux. À Outre-Atlantique, on est sur un système de santé rien à voir avec le nôtre, j'ai envie de dire, beaucoup plus privé, beaucoup plus littéral. Il faut le rappeler, ça, c'est important, sans identifiant national pour les patients, ce qui fait quand même une sacrée différence, au moins avec la France. Et dans ce cadre extrêmement complexe, en 2008, le gouvernement a décidé de faire bouger les choses. À quel niveau, Stéphane ? Sure, so the United States is similar to France in the sense that it was the early 2000s when we started to advance national policies towards this. We established a national coordinator, a position to advise the White House and to advise other agencies on how to advance health IT adoption and utilization. But it wasn't until the mid-2000s, around 2007, 2008, with the passage of the HITECH Act, that actually incentivized and put out billions of dollars in investment to force the adoption of electronic health records. The problem was, is those records at the time were more claims in billing platforms, not care coordination platforms. So that was problem number one. But we did move the industry from having less than 10% of the entire healthcare information being in a digital format, to 10 years later, where almost 98, 99% of all healthcare information is digital. The problem is, is that it is spread across many digital filing cabinets that don't talk to each other. And so we've been spending a considerable amount of time and effort on supporting the interoperability of those systems, and then hopefully evolving into the next stage of our work. So first was get it digital, second was make it interoperable, and then the third approach would be to take full advantage of all that interoperable data to make sure that it is able to realize its full potential for bringing down costs, improving quality of care, more efficiency in care, et cetera. We don't have a single national place or, you know, single portal for patients to go to, depending on what doctor they have. If they're using certified health IT that we certify, then the functionality is there for them to have a patient portal. But something that we haven't talked about yet on the panel that we've identified as being, you know, something we should have focused on more in the beginning was to look at the usability of these systems. and specifically, if they're really designed to give data access to the patient, that it is in a way where they can understand it and where they can feel like it is a friendly user experience. So over this transition, we did measure and evaluate the level of the ability for a patient to access their records. We did that through evaluating the functionality for the patient to be able to view, download, and transmit data, or VDT rates. And that drastically improved over the years. But whether or not the patient actually did view it, did download it, or did transmit it, was a significant gap. So the functionality existed to do it, but patients didn't always take advantage of it. And part of that problem was the user-centered design experience wasn't good. So the first issue, like we did talk about, was trust. Do they trust either the government or the private sector to handle and manage their data? That's something that's always going to be an issue, and you're going to have to try to build that trust through your actions, through model privacy notices, letting people know what you're doing with their data, how it's managed, et cetera. And we've put out some work on that to support that. But if they ultimately go there to use it, and it's difficult, and it's frustrating, like any mobile app or technology that you would use, if it's a bad experience, you don't come back. You don't use it. You don't take advantage of it. And so the EHR and EMR vendors in the United States, as they rolled out these patient portals, spent significant effort over years to try to improve the usability of these portals. And this was done in partnership with the healthcare providers or the institutions that were deploying these solutions. So Epic or Cerner may build the portal, but then it is customized based on the local hospitals' deployment of that to make sure that it's meeting the needs of their patient population. And that had very different success in different markets, in different situations. Aujourd'hui, je ne sais pas comment formuler la question, quel est le pourcentage d'Américains qui ont réellement l'équivalent d'un espace santé, un espace de stockage des données, ou alors quel est le pourcentage d'établissements aux Etats-Unis, qui est un demi-continent, il ne faut pas l'oublier, qui vous permet d'échanger réellement un dossier patient. Est-ce que si je suis malade à New York et que je vais me faire opérer à Los Angeles, mon dossier va suivre entre les deux établissements ? So those are two very different questions. So the first question is what percentage of hospitals are making this data available to their patients and have a portal for them to access? It's near 100%. You know, if it's a private healthcare institution or even a federal qualified healthcare center, they pretty much all are using certified health IT. We set the certification criteria for the functionality of those systems, and then it clearly states what data they should capture and how they should be able to share it individually with that patient. Now, sharing from one system to the next is a different issue. So if it's part of the same EMR or EHR vendor, so if it's Epic in New York and Epic in California and Los Angeles, there's a good chance they should be able to share that data through something that Epic provides called Care Everywhere, and that's a solution to make it easy for that data to transmit from one side to the other. With the passage of the 21st Century Cures Act, we're trying to make that something that's a better reality no matter what EMR vendor they're on. So if it's Cerner in New York and Epic in Los Angeles, that that data can be fully exported, and the key words we put in the legislation was, through an open API without special effort. And so the patient can mediate the exchange of that data by pointing to where they want it to go. They can even do that with a third-party mobile app developer if they like. Ultimately, by the end of this year, full EHI, Electronic Health Information Export, is something that all EMR vendors who are certified to our criteria need to be compliant with. Est-ce que vous vous retrouvez aux Etats-Unis avec les mêmes discussions épiques que l'on peut avoir ici en France sur la volonté ou non des professionnels d'alimenter ce dossier patient? Est-ce que la question se pose chez les Etats-Unis ou pas? Est-ce que la question se pose sur les Etats-Unis ? I think they've come a long ways. You know, in the first few years, there was definitely hesitation. Today, I think if you ask any healthcare provider in the United States, physicians and clinicians, if they would want to go back to paper, the answer is absolutely no, right? They definitely don't want to. They do see benefits from it, but the issue of provider burden with the use of health IT was very real. As you mentioned, definitely took time away from patients and their interactions with them. We had this whole emergence of a new profession known as a scribe, a healthcare scribe, to just sit there and interact and listen to the doctor's interaction with the patient, and then write down all the notes into the system and do all that data input after visits because the physician didn't have enough time and it would take too much out of their time. I have a family member, my wife's cousin, who is a pediatric physician for the Cleveland Clinic, and she was missing spending time with her family because she would stay four or five hours late every evening doing data entry. You know, just the quality of life was not there. But we focused a lot on how we can try to minimize the number of click-throughs through the system. There's a lot of solutions using voice technology and other things like that. The scribes have helped, but we know that's not the ultimate answer. But when it comes to sharing the open notes, there's a movement in the U.S. known as Open Notes which advocates and supports having the physician's notes be transparently accessible to the patient as well. And there is hesitancy from a lot of physicians to be that transparent, whereas some have started to open that up and also how they communicate through email is another way. Some are hesitant to do that, only prefer in-person or even telehealth visits versus communicating through email. But there is evidence, and in our patient engagement playbook for providers that we created a few years ago, we talk about the myths and the realities with what it's like to share your notes with your patients. and the studies show that actually it does create a more engaged, that it does lead to better quality outcomes, better patient experience, better provider experience as well. J'ai deux questions clichés sur les Etats-Unis, Stéphane, que je ne peux pas m'empêcher de poser autour de cette table ce matin. Première question cliché. Vous nous disiez tout à l'heure que peut être... It should be fine. On va essayer. On va essayer. Vous nous disiez il y a quelques minutes que peut être l'expérience patient, en fait, le design des applications n'était pas tout à fait adopté. Au départ, les patients ont eu un peu de mal à se retrouver là-dedans. Je suis très surpris que dans un pays où on est quand même très expérience client centré, pour faire du français à dessous, où les GAFA, dont Apple, sont aussi dans la donnée de santé, je suis très surpris que cette expérience client et le design pour le client n'ait pas été, on va dire, mieux prise en compte dès l'amont des projets. So, again, I think that goes back to the fact that we were subsidizing the adoption of electronic health records that existed at the time. And those were more billing platforms designed for healthcare systems, not for patients and not for care coordination. So it was a very... As you asked them to start to roll out a patient portal, I think that there was a learning curve there. Also, I don't think that they focused so much on user-centered design from a consumer perspective than they did more from a workflow perspective. But that's also opened the door for Apple and other companies who have emerged since then to start to enter the U.S. healthcare marketplace and are looking at ways to participate. Apple has created Apple HealthKit and now hundreds of hospitals throughout the U.S. and potentially over 1,000 now, I'm not sure, can opt into using the Apple model for making their records available to their users. And so depending on what hospital you go to, if they've opted into that participation with Apple on IOS or even there's one for Android as well that's being designed by another organization, then through your mobile phone, you can find your hospital and in a matter of seconds through a Fire API, get all your healthcare records onto your phone and then share that with your next physician. But not every hospital does that. not every hospital is still familiar with or are comfortable with using Fire quite yet but more and more are every day. It's extremely important ce que vous venez de nous dire. Quoi qu'on en dise, Apple, puisque c'est la marque qui a été citée ce matin, sait faire et ce sont nos standards dans notre tête d'utilisation aujourd'hui de nos applications informatiques, entre autres. Deuxième question, cliché, que je me permets de poser sur les Etats-Unis. On sait qu'aux Etats-Unis, un dollar est un dollar et un cent est un cent et qu'on est très business centré là aussi. Est-ce que ces dossiers patients, ces espaces de santé numérique sont pour vous aussi des outils d'économie ou de meilleure efficacité du dossier de santé, pardon, du système de santé puisqu'on voit bien si un examen, par exemple, a été fait deux fois, trois fois alors qu'il n'y en avait pas besoin. Si tel professionnel a fait une recommandation, tel autre professionnel derrière a fait le contraire. Est-ce que toutes ces données sont utilisées finalement pour être plus efficaces d'un point de vue économique dans le système de santé? So, again, I think that one thing I've learned through our interactions with working with other countries is every country feels like the grass is greener on the other side, right? We're currently the chair for the Global Digital Health Partnership which has 40 countries and potentially France will join that one day as well. But through that, we learned that there is no perfect model that exists in any country today. There are some very good models but certainly the U.S. is not the best and far from it. We definitely have a lot of gaps in the accessibility of data still. Even though there's all these electronic adoption, it's still, the interoperability is still a challenge. And since 2016, when we passed the 21st Century Cures Act to the end of this year when the final provisions of it are really starting to go into effect, we expect to see a lot more change as it goes to interoperability. But as far as the ability to realize cost transparency and all of that, it is not something that is where we would like it to be today. Some of the provisions in the 21st Century Cures were designed specifically to deal with some of those anti-competitive natures, information blocking tactics that were occurring as a means for some of these companies who wanted to keep the market the way it was and maintain control over their market share. So a capitalistic model where it's all private sector driven has its benefits for innovation sometimes, but in other times it also creates challenges where they don't want to let go of the data because they want to control it. The data's the gold, right? But as the government starts to force some of that functionality around making the data available and then also what can be charged, the specific fees that can be charged when they can't be charged for creating that interface to exchange that data. We hope that that will hopefully alleviate a lot of those concerns. Je pose, avant de passer la parole à Jordi, je posais quand même la même question à Ella Gariani. Est-ce qu'à terme, quand même, si on a un espace santé, on a tout le dossier ou le parcours santé du patient, est-ce qu'on n'a pas là des gains d'efficacité économique à voir que tel examen est ordonné finalement deux fois, trois fois exactement le même pour l'avoir dans deux établissements différents, telles ordonnances se contredisent ou entraînent des frais supplémentaires ? Alors oui, bien évidemment, il y a peut-être ça à terme. Nous, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'objectif premier, c'est déjà de faire en sorte que les gens récupèrent leurs données de santé. Déjà que ces données qui leur appartiennent soient effectivement disponibles et que derrière, le deuxième objectif, c'est qu'en tant que patient, je puisse partager cette information pour être mieux soignée. Donc c'est vraiment une valorisation de la donnée à des fins vraiment de soins, de faire en sorte que cette information soit disponible pour être mieux soignée. Et effectivement, peut-être qu'à terme, en rendant cette information disponible, on permettra d'identifier ou même d'éviter des examens redondants. Et ça, aussi bien pour le modèle économique de notre système de soins, mais aussi pour l'expérience des patients, parce que c'est compliqué d'avoir à refaire systématiquement les mêmes examens juste pour être sûr que l'information soit disponible. là, elle le sera par défaut la plus fraîche possible pour notamment éviter les examens redondants aux patients. Jordi, Jordi Piera, directeur de la santé digitale au ministère de la santé de Catalogne. Alors là, on rentre dans un autre univers encore différent en termes de système de soins. Est-ce que vous pouvez nous résumer pour ceux qui ne connaissent pas? On est dans un univers totalement intégré en Catalogne. Oui. Oui. Our system is quite different than in the Netherlands, France, and in the US. In Catalogne, we have... I would say the main difference is that we have a unique insurance which is public, which is covering all citizens that live in Catalogne. So, it's not just the people that have the Spanish nationality or in the region. So, everyone So everyone that lives in Catalonia gets this free insurance for all. The second biggest difference, I would say, is that primary care is completely in sight of the system. We made primary care physicians or doctors into the public system in the year 1979, and from there they stop being a liberal profession. I think that from there builds the biggest difference, which is naturally the need of exchanging information and ensuring care continuity has been built in there in between primary care and specialised care. When it comes to the digitalisation of the healthcare sector in Catalonia, I think that we completed the full digitalisation, as our colleague from the U.S. was saying, in 1998, we finalised the digitalisation, and then in year 2000, we started thinking about how to merge all these different platforms into a unique electronic health record. This is a process that we achieved throughout interoperability and that was finalised in year 2005. So from year 2005, we have all the information all across Catalonia and also linked with Spain in a unique repository built from interoperability. So if I want to summarize the things in a very simple way, if I go to my primary care centre to have a general medicine, there are everywhere in Catalonia. So if I go to Barcelona, they have access to the total of my medical care centre, and if I go to Barcelona, they have access to my medical care centre, and if I go to a specialist, they also have access to my medical care centre. Yes, yes. Not only in Barcelona, but also if you travel to Granada or in Andalusia or wherever region in Spain, you will be able to access the medical records. So basically, the 17 regions in Spain collect the data for the region. They pull all this information into a single repository, and then this is shared at the Spanish level. We have obviously a unique patient identifier for all Spain and also for the regions. We are also pulling in information from social care. We have a unique therapeutic plan linked with the community pharmacies all in a single source of truth, I would say. Well, I would say that you have this system completely unified because there is a decentralization, a real decentralization and a real power local who gave you the way to organize your health system. How do you react to the doctors who are obligated to aliment this health system? What are the difficulties, or at the contrary, the points positifs on which you can support? How do you support you? No. Well, I mean, here, and we've been talking about this before, every citizen, when they contact the healthcare sector, any in the public healthcare sector, it's automatic opt-in to share their information. So every information which is collected in all these different systems will be sent automatically to the shared record. There's no resistance, nor from professionals, nor from citizens. I mean, all of them are more than happy to share the information. I think that the difference is that, well, possibly, we don't have such a strong sense of individualism, I would say, there. And it's even that the citizens are asking for more information to be shared now. It's all these wellness devices that they also want them linked to their medical records. As they grow consciousness about their health conditions, they also want to pull this information there. So I would say no resistance for professionals, nor from patients the opposite. Is it that this confidence that you have built, finally, with patients and professionals in this system centric, ne repose-t-elle pas sur aussi cette décentralisation qui est très forte en Catalogne ? C'est-à-dire, on est sur un système public. Si le système dysfonctionne, je peux aller voir mes élus qui sont à côté de moi et me plaindre directement de ce système. Et comme il est géré quand même au niveau de la généralitat, peut-être que j'ai plus d'importance lorsque je vais me plaindre que lorsque je vais me plaindre à un État ou que je suis devant un État où je ne sais pas qui décide de quoi et qui fait quoi. Je pense que c'est un souci d'avoir un rapport avec les autres. Je pense que c'est un souci d'être de confiance, évidemment. Having it in the region, other than at the Spanish level where decisions are made, which could feel far away from where you live, I think that this is something that helps. on a reçu des solutions. On a reçu des solutions, But for us, I think it's been a natural process where we haven't had to really work hard on achieving this. I mean, by default, we started ruling in this, and there's no way that you can escape from that. Citizens are the owners of data, and then we are just having some restrictions, I would say, when it comes to labour health, when it comes to certain mental health conditions, that the subjective notes of the doctors may be hidden, only shared in between the doctors and not with the patients themselves. But then we have, out of the 8 million Catalonian citizens, we have 6 million Catalonian citizens that use their personal health for their unique portal for everyone. and we have no problem at all with it. I'm very surprised by what you are trying to tell you, that this aspect was very natural, finally, for us, to build this system. Merco insisted a lot on the notion of confidence. It depends on the confidence that we are going to have in health authorities and in public authorities, in a state, in a decentralized region or other. how do you have built this confidence so that this system that you describe us seems to be running as easily as possible? I think it was... I mean, it's a matter of... I mean, it happened naturally. As I was saying before, we did not put any effort on achieving such. When we started collecting the information electronically late in the 90s, well, all the 90s, when we were doing the digitalization, we started ruling and putting in place some national laws. So there's the law of the health record, which says, specifies, which are the rights and duties of citizens and also about healthcare providers. And in there, it's very clear. We state that the data is from the citizens. They have the right to see this data, to manage this data, to oppose this data, even get this data removed from the medical records. And in order for us to provide, the healthcare sector, for us to provide better healthcare services, to ensure the continuity of care, to ensure the sustainability of the healthcare system, to avoid duplication of tests, to avoid safety and security problems, we need to access this data for primary use, and even we have a program for secondary access of this data where we are using it for research purposes. I was telling you before, now one of my PhD students is working in chronic pain. Well, we will be able to pull the data for eight million Catalonian citizens on chronic pain, and the study will be population level. This has also allowed us to develop some risk stratification tools or algorithms that we can extend all across our ecosystem. But as I was saying, there's, I would say, other than the small resistance from mental health and from labor health to share certain subjective information, there's been no resistance at all. today. Today, one of your projects for the future, you who have seemed to have a long time on this health space, it's the interoperability of all the systems. Why is it an important project for you? Well, now I think that we, what we like to say is that we know everything about interoperability, and we have achieved the most out of, I would say, the basic interoperability level, which is the syntactic interoperability. We have been able to link all these different information systems into our unique medical record, but now what we are seeing is that all these different systems collect the data in different ways. They have different semantics, this data. When we are using interoperability, syntactic interoperability, what we are achieving is an agreement in between two parties of minimal common denominator, and we want to extend the granularity of the information that we are able to collect now, so we are moving towards what we call native semantic interoperability all across our system. So Catalonia has decided to move towards a common standard for data models. It's called open EHR, open air. It's an open standard to develop common semantics, and from now on we are designing our systems and procuring our new systems on top of this standard, and we think that this will be what will allow us to move to the next level, which is improving really the quality of the information that we are collecting, the granularity, and thus being able to improve our healthcare services. We are already in the stage, from the other side of the Juncara. Thank you very much to all our participants from all countries on this table ronde. I would like to ask you a few minutes, I would like to ask you a few minutes, I would like to ask you a few questions. I see Bruno Salgue qui lève le doigt, on va y aller, questions courtes, on va essayer des réponses courtes aussi de l'autre côté, comme ça il y aura plusieurs personnes qui pourront répondre à chaque fois. et on va vous apporter les micros. Alors voilà, on va prendre, je vais piquer un des micros, je pique le votre Fabrice, et puis comme ça on va pouvoir passer le micro. Bruno Salgue là-bas s'il vous plaît. Non, là-bas. Voilà. Voilà. Beaucoup de choses qu'on a vu, les notions de confiance, les notions technologiques, les notions d'expérience patient, les capacités à alimenter le dossier, les différentes stratégies privées, publiques, étatiques, choisies par les uns et les autres. Il y a beaucoup de matière à discussion et à réflexion ici. On vous écoute. Moi j'ai deux réflexions. Première réflexion, et qui vient aussi de votre collègue américain, c'est qu'il y a des normes en ce moment qui existent. Il y a des normes, par exemple du GSM, tous les GSM qui sont vendus aujourd'hui ont un wallet et ils ont aussi un système sécurisé pour mettre des données de santé. Moi j'ai mon espace santé, je ne peux rien faire pour le mettre dans le wallet, mais je ne peux rien faire pour le mettre non plus dans mon espace sécurisé système de santé. Donc là, je râle et je dis que je ne comprends pas pourquoi la France ne respecte pas les normes. Deuxième chose et deuxième remarque, tous les pays d'Europe ont une santé généralisée, puisque le seul pays qui avait une santé nationale avec nous, c'était la Grande-Bretagne, ils ne sont plus dans l'Europe. Donc en Allemagne, la santé régionale. En Italie, la santé régionale. C'est les provinces avec les ISS. En Espagne, la santé régionale. Au Portugal, la santé régionale. En Belgique, la santé régionale. Au Pays-Bas, il n'y a qu'une santé parce que c'est quasiment le Pays-Bas est une région, excusez-moi. Au Luxembourg, il y a trois santé par trois langues, pour les trois langues du Luxembourg. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des espaces santé régionaux efficaces avec des acteurs de confiance, alors que la loi de 2019 le permettait, excusez-moi, la loi de 2019 le permettait, et de faire des choses qui soient respecte aussi les normes. Aujourd'hui, ça ne respecte rien votre truc. Aucune norme. D'accord ? Moi, je n'avais pas mis... J'ai attendu aujourd'hui, pour mettre dans cette conférence, mon espace santé sur mon téléphone mobile. Eh bien, depuis le début de la conférence, je ne suis pas encore arrivé. D'accord ? Donc j'ai passé mon temps de la conférence à essayer de mettre mon espace santé numérique alors que je l'ai ouvert en forme web. Je ne suis pas arrivé. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ça ne respecte pas les normes ? Arrêtez ! C'est la dernière chose que je vais vous dire. Moi, mon médecin, mon médecin me donnait des ordonnances, des ordonnances avec des explications sur les médicaments derrière, avec des règles sur les médicaments. Mon laboratoire d'analyse médicale me donnait mes analyses depuis dix ans. Mise en place de mon espace santé, il ne me donne plus l'historique de mes analyses parce qu'ils me disent maintenant, c'est dans mon espace santé. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime bien savoir mes historiques des analyses quand j'ai mon laboratoire d'analyse médicale. D'accord ? Et puis, vous avez perdu de l'information avec mon espace santé. Excusez-moi. Et cette place de la formation, elle est grave ? Alors, au moment où vos analyses catalans vous expliquent qu'ils veulent améliorer la formation ? Alors, beaucoup de choses. On va essayer, la Gariani, peut-être de les prendre les unes après les autres. Beaucoup de choses. Première chose qu'il nous dit. Effectivement, on est sur des systèmes régionalisés ou sur des tailles beaucoup plus réduites dans l'ensemble des pays de l'Europe. Il n'y a pas que la France fait exception en termes de centralisation. Est-ce que cette notion de confiance n'est pas plus facile sur des tailles, des bassins plus humains ? Et avec des référents, peut-être que l'on peut voir, je disais tout à l'heure, quand le système en Catalogne dysfonctionne, les élus locaux sont à côté. On va manifester devant les élus locaux et on va directement leur en parler. Alors, là-dessus, c'est en fait... Alors, vous, vous n'êtes pas... Ce n'est pas vous qui votez les lois. On va remettre aussi les choses. Chacun sa responsabilité derrière. C'est vrai. Tout à fait. Merci de le rappeler. Mais en fait, ça fait 10-15 ans qu'il y a des expérimentations à des échelles régionales pour constituer des carnets de santé régionaux. Il s'avère qu'on n'a pas réussi à établir cette confiance à l'échelle régionale, à établir cette interopérabilité. On n'a pas réussi à investir suffisamment financièrement pour que les choses soient rendues possibles à cette échelle-là. Là, on essaye de faire cette tentative au niveau national avec la vraiment mobilisation de l'ensemble des régions sur ce dossier. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est un peu notre dernière chance d'y arriver. C'est-à-dire que si là, on n'arrive pas ensemble avec mon espace santé à enfin faire en sorte que les citoyens récupèrent systématiquement leurs données de santé quelque part et que cette information soit disponible à l'échelle régionale, bien évidemment, eh bien, en fait, on va laisser la place à des acteurs privés dont on a évoqué certains noms qui se positionneront sur ces questions-là. Et en fait, ni au niveau régional, ni au niveau national, nous n'aurons en France collectivement la maîtrise sur nos données de santé à caractère personnel. Je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Néanmoins, pour appuyer le propos de Bruno, ce mot-maître que tous les acteurs disent, y compris vous, autour de la table, c'est une notion de confiance que l'on a dans un système en face de nous. Dans un pays où aujourd'hui, il y a moins d'un Français sur deux qui va voter, est-ce qu'on est au bon moment pour lancer cet espace santé ? Est-ce que la confiance est réellement forte dans l'État pour que des Français aient envie de s'engager là-dedans ? Alors, ce sujet-là, ça a vraiment fait partie de nos préoccupations dès le lancement et en toute sincérité, même au moment de voter cette loi. Et en fait, comme je le disais à l'instant, on est un peu dans une course contre la montre. Donc, si on le tente maintenant, c'est un peu notre dernière chance d'y arriver. Et dans cinq ans, il sera trop tard. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, de ce qu'on observe, aussi bien de la réaction des citoyens qu'avec qui on échange régulièrement par différentes modalités, on a notamment mis en place des modalités de participation directe avec les citoyens. On a beaucoup associé les associations de patients. On a beaucoup associé les représentants des professionnels de santé. On a mis en place aussi des enquêtes pour justement poser ces questions aux gens. On peut sentir le pouls de cette confiance. Et on n'a pas d'indicateurs qui nous disent en fait, aujourd'hui, il y a un déficit de confiance qui va compromettre l'adoption du dispositif. Donc moi, à date, en tout cas, bien sûr, on est attentif à la question, mais je n'ai rien pour dire qu'on a un risque sur ce volet-là. Et je reviens vraiment sur ce sujet de la confiance. C'est clair qu'il n'y a que si on a confiance dans un dispositif. Et en l'occurrence... Attends, attends, on va laisser répondre. Regardez votre face d'accueil. La voilà, votre face d'accueil. Oui, oui. Mais on pourra regarder ensemble. Ça, on pourra regarder ensemble. Tout à l'heure, pour vous connecter, on pourra regarder ensemble. Je fais mobile connect. Oui, oui. J'arrive sur mes services. Et ils ont tout en ligne. Vous, vous faites un truc qui est habitable. On regardera ensemble, il n'y a pas de souci. Plusieurs. Il nous reste vraiment trois minutes. Ce qu'on va déborder. Et il y a une autre conférence derrière. Juste un deuxième point qui est important. Et c'est aussi ce que dit Bruno. Il y a des normes aujourd'hui. Graphique, design, visuel, d'habitude. Apple les maîtrise. Mais il n'y a pas qu'Apple. On peut dire Google. On peut dire les GAFA, Amazon. Tout ce qu'on veut. Les maîtrise à la perfection. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'on n'est pas sur un espace santé friendly. Ou en tout cas designé pour des utilisateurs. En gros, déjà, si on remarque l'évolution par rapport au DMP. Je ne sais pas si certains ont un DMP avant dans la salle. Pour partir à l'âge de pierre aussi. L'âge de pierre, c'était l'année dernière. Je ne sais pas trop comment on mesure. Mais bref, il y a vraiment eu un effort considérable qui a été fait pour que l'information soit facilement disponible et utilisable par les patients. Ce à quoi fait référence monsieur dans la salle, c'est le modalité de connexion. Où effectivement, on a un enjeu de sécurité qui est hyper important. Parce que ça permet d'accéder à des données de santé à caractère personnel. Et du coup, très clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels on sait qu'on doit continuer à s'améliorer. Fabrice, ça va, tu lis rapidement. Et puis, il y a un milliard de bras. Il nous reste quatre minutes montrant main. Juste, je vais aller dans le sens de là. En termes d'ergonomie, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'on pouvait avoir auparavant. On est sur aussi des applications qui évoluent dans le temps avec des incrémentations qui vont permettre d'améliorer notamment cette partie authentification. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. C'est sur le fait de pouvoir avoir de perte de l'information, l'information que vous disiez. En gros, je perds l'information parce que le professionnel de santé communique moins avec moi. Justement, vous avez la messagerie citoyenne qui vous permet de communiquer avec votre professionnel de santé. Et vous pouvez instaurer un dialogue avec lui, sauf que vous ne pouviez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire avec le système que vous avez quand le laboratoire va mettre à disposition des documents sur sa plateforme. Allez, vite, du ping-pong, vite fait, monsieur d'abord. Et puis ensuite, on envoie le micro là-bas. Allez-y, réponds rapide, s'il vous plaît. Bonjour, merci. La situation, moi, j'ai participé dans le département de Haute-Garonne à l'expérimentation qui a duré six mois. Donc moi, j'ai utilisé l'application et j'ai été nommée ambassadeur de la santé comme représentant des personnes sourdes. Mais en fait, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas, nous, notre titre, en tant que RU, la possibilité de rentrer dans l'espace santé et donc, en fait, développer le travail des médiateurs numériques en lien avec l'espace santé serait intéressant. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. En gros, donc, ce sujet là, il est hyper important. C'est la question de comment est ce que j'aide quelqu'un à gérer ces données. Moi, en tant que médiateur de confiance, ça peut être aussi bien un proche que quelqu'un qui est investi dans une association et en qui moi, j'ai suffisamment confiance pour lui dire s'il te plaît, aide moi à activer et à utiliser mon espace santé. Donc ça, ça fait partie des remontées terrain qu'on a eu, notamment dans le cadre d'un comité citoyen qu'on a organisé à la fin de l'année dernière. Ça fait partie des sujets sur lesquels on doit travailler et en l'occurrence, pour pouvoir mettre ce dispositif là en place, c'est à dire cette possibilité de déléguer l'accès à un proche de confiance. Eh bien, il faut qu'on passe par une réforme législative. Donc ça fait partie des dossiers qu'on a dans les cartons. Erco, rapidement. Et ensuite, monsieur. A very small comment then. I think this is a tip for France. Use the resource that you see now here in this room. These people are passionate about this. And I think that's something that you should cherish. And take as serious as you can. So make sure that you make follow up appointments with these people. Hear what they have to say. And see how you can use those kinds of inputs to actually start or start. Keep on improving. Because, and for you, it is a learning curve for everyone. And that's something we all need to understand. And so you can only build trust together and not just from one side. So these kinds of conversations, they really need to happen and they really need to be taken. I think that's how we've done it in the Netherlands. And that's why it starts small and then keeps growing. And that's what Catalonia has started doing when we were still in caves, I think. Thank you for your impression. And, effectivement, this place is also a discussion. It's always open, open, frank, well-being, but in the interest of all in health. It's the role of this university. Monsieur. Yes, Renaud Degan, the VEA Acteur Santé. My question rebondit exactly on what Mr. just said. is that I remember very well in 2004, in the law instaurant the DMP, with an error which was outlined by everyone on the fact that the politics was made of techniques and had also inscribed in the mind of everyone that in four years it was done. And I think that it's not this one that we train from now. It's that it's a dossier that we treat politically with annonces in terms of delay which is completely unfaesable in terms of the maturity of the population, without talking about the technicality, of course. Is that we don't train this bullet from the beginning? And Lagariani, quickly, for you who are in charge of this dossier. I have the impression that, in fact, we can talk long, because I understand that we don't have a lot of time, but in gros, I mean, sometimes we say the inverse. Sometimes we say that there is not enough of political volontarism. And in fact, that's why we don't arrive in France. So I understand, there is perhaps a question of letting the time and letting the time to adhere to. We, what we've tried to do is insuffling a dynamic, insuffling an elan. And frankly, today, there are a lot of people who adhere and who go in the wrong sense. And yes, we put it already long, we give it dates, we give it moments of rendezvous, in fact, to look at what we've done since the last time that we've given this objective. What can we do better for the next time? I can go? Okay, so basically, taking advantage that we have people from a lot of countries, I would like to ask, like, why is it so difficult for hospitals to adopt startup solutions and why it takes so much time? Because actually, we live in a world that we need to move super fast. And we guys, we try to make our effort to adapt our solution to you guys, to your necessity. But normally, it takes almost a year between talks, lawyers, like talking to you guys to implement the solution. So my question is first one, why take so much time? And second one, if you have like a concrete model to enter your countries, to adopt the hospitals in your own countries? What do you want to answer to this question? I think that's the last answer. I think there are a lot of things to learn from this. The Catalogne. And then, we are completely aware of this problem. It's really part of the results that we have had. And many actors of the economic ecosystem have found this problem. and in fact, concrètement, there are a lot of issues which are, for us, which are, for us, as difficulties as compared to the public market, when it comes to the public market, and typically, there, in this moment, we are in the same way, we are in the same way with the establishments which will be terrains of experimentation for, just to try to find mechanisms so that the actors of the private can be more easily able to work at the hospital. I cite that and I made a pub for a little bit, there is a conference on a website called Genius which aims to give information to the private actors so that it is easier for them to access the French market and to understand the French market. Jordi Piera, 58 seconds to conclude. A comment on this? Yes. I mean, for us, the main problem and the slowness of our system is public procurement. So, we are in a public sector and we cannot purchase the market. the market. We cannot purchase the market. We cannot purchase We need to undergo through public procurement. And all these processes take super, super long and are a pain for all of us. I always make the analogy that it's trying to move like almost dead elephant which is lying on the floor and you are pushing, 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 and the effort that you are putting in this is not directly relational to the movement that you achieve. So, one thing is public procurement. We are trying to solve the issue by putting in place an agency called Tixalut Foundation. It's been running for quite some years and from there we try to do some fast track to this innovation and we also have developed an open connector to our overall platform which is called M Connecta where all start-ups can connect and access data according to some rules. So, well, that's how we try to fast track, but we know it's an issue. Merci à tous les cinq de cette table ronde vivante, animée et puis de ces beaux projets de MonEspaceSanté. On va suivre le développement peut-être dans 12 mois. On verra à la prochaine université ce qu'aura donné ce développement de MonEspaceSanté. On peut les applaudir. Merci à tous et je laisse la place tout de suite à la table ronde suivante. de MonEspaceSanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada